On part à présent à la découverte du travail de Gérard Rondeau, un grand photographe qui a réalisé de très nombreux portraits d'écrivains. Reportage sur ces images d'Elisha Bété, Gonzalès. L'art du portrait. Le photographe Gérard Rondeau s'y est frotté pendant des décennies. Ce reporter de guerre est toujours revenu à cet exercice si particulier, notamment pour les pages culture du journal Le Monde. Le portrait comme une contrainte créatrice. Il dit, cette contrainte a été pour moi l'occasion vraiment de donner la mesure de ce que je pouvais faire en photographie. Et il la réclamait. Il considérait qu'il a travaillé pendant plus de 20 ou 30 ans avec Le Monde et le Portrait. Donc c'est quelqu'un qui avait le temps de réfléchir sur son média. Il disait, oui, cette contrainte, je l'aime maintenant. Ici en autoportrait, Gérard Rondeau disait sortir épuisé de ces rencontres intenses comme après un combat de boxe. Cette exposition à Pau montre quelques-unes de ces rencontres en tête à tête avec d'immenses écrivains. Certaines ont été plus difficiles que d'autres, comme celle avec le grand philosophe français Jacques Derrida. Il n'y avait pas de profondeur de champ dans cet appartement. Donc il l'a reçu dans un bureau très étroit et Rondeau disait, a dit, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas arriver à le capter. Et tout d'un coup, en prenant congé, il passe devant une porte dépolie, ce qu'on voit, et clac, il fait la photo. Et cette photo est probablement une des plus parlantes de Derrida. En noir et blanc, sans artifice, Gérard Rondeau saisit l'instant celui où l'écrivain tombe le masque à découvrir au Parvis culturel à Pau.